De quoi parle notre spectacle ? Ah ben ça parle pas, ça chante. Alors elles ne seront pas toutes sur le temps, mais c'est chaque fois des coups de cœur. Et comme on a eu beaucoup de coups de cœur, pour le moment on a beaucoup de chansons. Et chaque fois, le choix se fait après quand on se dit qu'on pourra les faire à nous trois, que ça va correspondre à l'identité de notre trio, au Mouscatnous. Ça nous correspond, parce qu'on passe justement de différents auteurs. Les auteurs qu'on aime beaucoup, c'est par exemple Juliette, Alain Leprest, Igelin, Michel Bernard, Bobby Lapointe, Sophie Solo. Est-ce que c'est un spectacle de chansons françaises ? Eh bien oui. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Nous chantons uniquement en français. Et les textes font souvent partie des coups de cœur. C'est souvent aussi un texte qui nous donne envie de choisir une chanson. Michel Bernard, c'est une autrice que j'adore, compositrice que j'adore, une femme lyonnaise. Et il y a une chanson que j'ai chantée depuis très très longtemps, partout où je chantais, qui s'appelle « Maintenant ou jamais », pour revenir au thème du temps, vous voyez. Et puis elle fait comme ça. « Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas. Qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. » Je pense que la grande qualité des chansons, en tout cas celle qui nous touche, c'est que c'est souvent des chansons intemporelles. Et oui, le spectacle parle du temps d'aujourd'hui, parce que des chansons qui ont été écrites il y a 40 ans, auraient pu être écrites aujourd'hui. « Chantez ce que l'on aime, on doit chanter, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Pour nous, le rire, qu'est-ce que c'est ? C'est un va-et-vient du diaphragme qui stimule la rate, le foie et le pancréas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage ST' 501